La star de la journée c'est elle, la Vierge d'Argent. Une statue de près d'une tonne réalisée au XIXe siècle à Florence et composée de pièces d'argent offertes par les fidèles de la paroisse Sainte Marie de Bastia. Comme tous les ans, lors de la traditionnelle procession du 15 août, les croyants portaient la madone à travers la ville. Des fidèles qui ne rateraient sous aucun prétexte l'occasion de saluer leur sainte patronne. Nous sommes venus lui rendre hommage, comme des chevaliers doivent rendre hommage à une dame, dans son château, donc dans sa maison. Après la procession, le vin d'honneur, offert cette année par l'association Assunta Gloriosa. Cette dernière ambitionne de raviver une tradition en perte de vitesse. Les jeunes sont plus réticents à ce genre de choses, alors nous avons œuvré pour ça et nous essayons de vouloir transmettre le flambeau, mais je ne sais pas si on va y parvenir. Si les églises peinent aujourd'hui à faire asseoir des jeunes sur leur banc, il est une attraction qui attire toujours les foules. Le traditionnel feu d'artifice. Il était vraiment magnifique. Surtout les petits cœurs, j'ai bien aimé, moi, c'était vraiment magnifique. Magnifique, magnifique. C'était tabuleux. C'était magnifique. Ça c'est ma fiancée. Ma fiancée, on vient de se fiancer il y a une heure à peine. On a choisi la course pour se fiancer. Et quoi de mieux pour fêter l'amour que des jeux de lumière, des chansons et une citadelle en fête ? Sous-titrage ST' 501